Savez-vous, chers amis, pourquoi la chèvre est le seul animal qui vous dispense à jamais de faire votre plein d'essence ? Ah oui, blague de circonstances ! Mais uniquement si vous roulez en décapotable. C'est parce que la chèvre fait rouler votre cabri au lait ! Ah mais attends, la faux, ta blague est un peu pourrie, parce que d'abord, le petit de la chèvre, c'est pas vraiment le cabri, c'est plutôt le chevreau. Certes, mais la chèvre fait également marcher votre chevreau, olé ! Certes, vous êtes américain et un peu bègue. Eh ben oui, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a plus d'idées, parce que si on en est à combattre l'inflation avec des chèques, on n'a vraiment plus d'idées, mais on a de l'humour ! Ou pas, ou pas, je vous avais prévenu, plus la vidéo est importante, plus la blague d'introduction est pourrie, cette vidéo est importante même si je la trouve mignonne, cette petite blagounette. Et puis j'arrêterai de faire des blagues pourries, quand le gouvernement arrêtera de faire des blagues pourries, parce que vraiment, ce chèque anti-inflation de 100 euros, c'est un scandale ! C'est un scandale absolu, ce chèque, pour plein de raisons. La première chose, c'est que c'est de la dette. C'est-à-dire que cet argent n'est pas de la solidarité de gens qui ont moins de stress en ce moment, qui vont être solidaires avec ceux qui sont incapables de supporter les hausses de prix de l'énergie, c'est de la dette. Donc vous luttez de l'inflation en faisant de l'inflation, parce que l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Quand vous imprimez de l'argent, vous créez de l'inflation. Donc la première chose, c'est que pour combattre l'inflation, vous créez de l'inflation. Donc déjà, les gars, ça commence mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent de la hausse des prix et qu'il n'y a pas des choses à faire. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ça marche pendant un mois, mais structurellement, vous amplifiez le problème. Vraiment, c'est juste de la morphine. C'est-à-dire que ça soulage la douleur et ça tue le patient. Et la deuxième chose, c'est que les mecs, vous vous foutez bien de notre gueule quand même. Vous nous faites un chèque anti-inflation de 100 euros. Mais d'abord, vous avez commencé par créer 1 000 euros d'inflation. Vous avez commencé par nous piquer 1 000 euros de surtaxe sur l'essence avant de nous en rendre 100. Ça fait quand même un petit peu la grosse arnaque de cours de récré. Donne-moi 100 euros. Donne-moi 1 000 euros. Je t'en rends 100. Et puis dis-moi merci aussi. Il y a peu du foutage de gueule là. Parce qu'en France, on a toujours eu des très grosses taxes sur l'essence. Sur votre litre d'essence, si vous voulez, le coût de l'essence, c'est à peu près 30 %. Généralement, on vous dit que vous avez entre 60 et 70 % de votre litre d'essence qui est fait de taxes. Si on le dit autrement, c'est-à-dire que si on veut dire comme la TVA, que la TVA, vous avez 20 % de taxes sur le prix de votre produit, ben là, vous êtes à 300 % de taxes sur votre produit. Donc on a beaucoup de taxes. Et ce beaucoup de taxes, notamment, il est venu en partie fin 2016. En 2016, pardon. C'était un petit cadeau de fin de quinquennat de Hollande pour Macron. Bon, peut-être qu'il espérait que ça serait pour lui, le pauvre, ou pas. Et depuis 2016, on a en moyenne 6 milliards de surtaxes sur l'essence et le gaz. C'est-à-dire que ça fait 5 ans, ça fait 30 milliards d'inflation budgétaire, d'inflation pas budgétaire, non, d'inflation par la taxe. Alors c'est sûr que ces dernières années, les prix de l'essence n'étaient pas chers. Et donc, les gars, vous avez pu vous gaver sur notre dos sans que ça se voit trop. Mais maintenant que les prix de l'essence remontent, et attendez, on n'est pas encore à des niveaux de maboule. On y viendra peut-être. Mais pour le moment, je suis désolé, c'est business as usual. Il n'y a aucun souci avec les niveaux de prix de l'énergie dans le monde. S'il y en a un, très important, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, mais on va terminer sur l'essence. On est tous là en train de se dire « Ah, c'est horrible, c'est la fin du monde ! » Non, 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 c'est parce que vous nous avez surtaxé ce truc-là, parce que vous nous avez fragilisé, que maintenant, tout d'un coup ça remonte, ah, bah oui, vous ne pouvez pas à la fois vouloir sortir du thermique sans accepter que les prix du thermique montent. Il y a un moment, et c'est vraiment l'essence de cette vidéo, c'est qu'on a aujourd'hui des gouvernants qui sont schizophrènes, qui nous promettent blancs d'un côté et noirs de l'autre, et s'étonnent que ça ne fonctionne pas, et bien évidemment, on refuse le gris. C'est vraiment toute cette vidéo qui est là-dessus. C'est vraiment, on a des gens qui nous gouvernent qui sont schizos. Et derrière, ça crée d'énormes problèmes. Là, par exemple, créer un chèque pour lutter contre l'inflation, c'est un truc, si vous voulez. On a l'habitude en France de dire qu'on est nul en économie, et généralement, il y a toujours des petits articles, des petits couillons de plateau télé qui vont nous dire « Oh là là, mais pourquoi en France on est nul en économie ? » C'est pas vrai, on n'est pas nul en économie. Enfin, nous, non. C'est vraiment, c'est vous qui êtes nul en économie. Venir nous faire croire que vous allez combattre l'inflation avec un chèque, mais vous foutez de la gueule de qui, quoi ? Et si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas aussi fort que ça en économie, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je vous mets un lien là-haut, je vous mets des liens en description. On fait de l'économie, on fait de la finance. On essaye de faire ça, un, en s'amusant un peu, histoire qu'on n'ait pas que nos larmes pour pleurer. On a aussi des larmes pour rire, même si c'est un peu ridicule parfois. C'est pas grave. Et surtout, déjà, je ne suis pas porté de téléphone d'un milliardaire qui va m'expliquer ce que j'ai le droit et ce que je n'ai pas le droit de dire. Éventuellement, je vais me faire censurer sur YouTube, mais ça, écoutez, raison de plus pour vous inscrire, c'est gratuit. J'édite un service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Si vous n'avez pas l'habitude de voir ma tronche, je m'appelle Guy de Lafortelle. Ça fait quelques années que je fais ça. Je commence à avoir un peu de... un petit... un bon petit score sur, je pense, ne pas raconter beaucoup de bêtises. Allez voir la chaîne et les vidéos. Inscrivez-vous, regardez tout ça. Et j'avoue, j'ai un peu la prétention de vous expliquer des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Je ne me prétends pas plus fort qu'un autre. Simplement, un, je travaille. Et de deux, je suis à votre service. C'est-à-dire que c'est ma petite société. Je vis des dossiers d'investissement que j'édite. Derrière, je ne suis pas en train... Je ne suis pas payé par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas payé par une régie publicitaire qui va servir les intérêts de la BNP ou de Total. Je n'ai pas un gars qui peut me passer un coup de fil. Et du coup, ben ouais. C'est-à-dire que quand, un, on travaille et de deux, on est honnête, ça marche. Et là, par exemple, ben, on va voir que, un, donc ça, mais à la limite, sur l'essence, bon, il n'y a presque pas de quoi être étonné, si vous voulez, qu'on fasse monter les taxes, mais qu'on ne les baisse pas au moment où elles devraient. Ce que fait l'Allemagne, d'ailleurs. L'Allemagne, elle baisse ses taxes. Mais nous, non. Nous, on fait des chèques. Et puis, c'est quoi ? C'est-à-dire que, après, si on n'est pas gentil, éventuellement, on va nous retirer le chèque. Si on n'est pas conforme, si on n'est pas obéissant, si on ne fait pas ce que vous nous demandez, c'est quoi ? C'est sous condition, aussi, un jour, bientôt, ou pas ? Non, bref. Mais ce n'est même pas le problème. Parce qu'il y a un truc, il y a une anomalie extraordinaire dont vous avez sans doute également entendu parler, et qui, elle, fait très, 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 très mal. Et elle nous dit énormément sur l'état de ruine dans lequel on est en train de mettre, notre marché énergétique européen, c'est le prix du gaz. C'est le gaz qui va mal en ce moment. Pour vous dire, si vous voulez, au moment où j'enregistre cette vidéo, les prix du gaz européen sont cinq fois plus élevés que les prix du gaz mondial. Il y a quelques jours, on était à sept fois plus élevés que le prix du gaz mondial. Alors oui, tout le monde vient vous expliquer. Oui, le gaz, ça coûte très cher, parce que vous comprenez, avec la reprise économique et la sortie du Covid, tout le monde est en train de se jeter, et vous avez des problèmes d'approvisionnement de gaz, et du coup, ça crée des tensions. Non, mais non, non, les gars, ça ne marche pas, votre truc. Parce qu'on n'est pas en train de vous dire que le gaz mondial est en train d'exprimer. Oui, le gaz mondial augmente, c'est comme le pétrole, si vous voulez. Mais on est juste en train de revenir à des niveaux. On n'est pas encore dans des anomalies extrêmes. On en est même très loin, si vous dire, le niveau de fragilité dans lequel on est. L'anomalie extrême, c'est qu'en Europe, on paye notre gaz cinq fois plus cher qu'à l'air dans le monde. Ça vient d'où, ça, pourquoi ? Personne ne veut nous expliquer ça. J'ai même lu nulle part que c'était qu'en Europe, ces prix-là. Et franchement, je suis désolé, mais les journalistes qui viennent vous expliquer que c'est un problème d'approvisionnement mondial parce que tout le monde veut du gaz en même temps et que c'est à cause des méchants chinois, non. Ben non, ce n'est pas vrai. Sinon, le gaz chinois, c'est aussi très très cher. Le problème n'est pas là. Il est ailleurs. Et bien sûr, ça, on ne le dit pas trop parce que c'est assez méchant sur ce que ça révèle de notre marché électrique et énergétique européen. Ça fait très mal, ce que je vais vous dire. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous gonfle de m'écouter et que vous voulez me lire, je vous mets l'article qui est écrit aussi en description. Et d'ailleurs, faites les deux. Écoutez, lisez, c'est important. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses, c'est grave. C'est des choses, ça fait 20 ans qu'on construit ça. C'est important qu'on se rende compte un peu de ce qu'on fait. Parce que la crise actuelle du gaz est révélateur, encore une fois, d'un chaos. On est en train de refaire un marché énergétique chaotique par construction. On n'est pas en train de subir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On l'a construit, ce qui nous arrive. C'est d'autant plus grave. Parce qu'il y a trois éléments qui concourent à arriver à cette espèce de chandelle où tout d'un coup, c'était jamais arrivé, ça. C'était jamais arrivé. Alors, les marchés actuels du gaz, la manière dont ils sont organisés avec la plaque tournante aux Pays-Bas, quelque chose qui est assez récent, pendant longtemps, c'était au Royaume-Uni. Mais c'est quand même, c'est du jamais vu. Là, il y a une anomalie extrême qui est nouvelle. Et il faut prendre le temps de regarder ce qui se passe. Trois choses, donc. Vous avez la première, qui permet juste un petit peu de mettre en place le décor et de nous échauder un peu les esprits pour nous faciliter à passer en mode panique. La première chose, c'est qu'effectivement, le niveau 1 qui est celui qu'on vous dit, il y a une demande mondiale qui est plus forte que d'habitude, mais qui ne date pas de maintenant, qui date de l'hiver dernier, en fait. Ça date de l'hiver dernier. Pourquoi ? Parce qu'en Asie, on a eu un hiver très froid l'hiver dernier, au moment où l'Asie était ressortie la première de la crise du Covid d'un point de vue économique, j'entends, c'est-à-dire que là où les économies occidentales étaient encore à l'arrêt, ou en tout cas bien empêchées, l'Asie, elle, était à pleine vitesse et même à compenser l'arrêt ailleurs. Donc on était à une période en partie de surchauffe économique, dans un hiver froid, particulièrement froid. Donc là, conjoncturellement, vous aviez tout ce qu'il fallait. Et déjà, vous ne vous souvenez peut-être pas, vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais en janvier dernier, les prix des gaziers, donc ces gros bateaux qui transportent le gaz naturel liquéfié, avaient atteint des niveaux absolument stratosphériques, parce que c'était à qui ils pouvaient mettre la main sur un gazier pour le remplir aux États-Unis et aller le déverser en Asie, où les prix s'étaient envolés. Donc ça, c'est la première chose. Et les Chinois en particulier, mais toute l'Asie du Sud-Est en général, se sont retrouvés au printemps avec les réserves de gaz réduites à la portion congrue. Et du coup, il a fallu refaire ces réserves. Et du coup, cet été, là où traditionnellement, en Europe, on refait nos réserves de gaz après l'hiver pour préparer l'hiver suivant, et où habituellement on est les seuls à faire ça à grande échelle en Europe, là, on s'est retrouvé avec la concurrence asiatique. Et c'est pour ça que, dès l'été, à partir du mois de mai, on voit les tarifs européens augmenter plus vite que le marché mondial, parce qu'on n'avait pas prévu cette concurrence chinoise, et qu'on n'a pas pu refaire nos stocks comme on le fait d'habitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des stocks à zéro. On a des stocks qui sont particulièrement bas, c'est vrai. La dernière fois qu'on a eu des stocks comme ça, c'était en 2015. Donc on a un risque. Si l'hiver est très froid, ça peut nous embêter un peu. La consommation de gaz a aussi augmenté depuis 2015. Le gaz est sur une tendance assez forte à l'augmentation, notamment parce qu'il faut compenser l'intermittence de tout le renouvelable, et ça, ça se compense au gaz essentiellement. Le gaz augmente à mesure que le renouvelable augmente. Et donc, voilà, on se retrouve au mois de septembre avec déjà, si vous voulez, le jeudi, le décor. C'est-à-dire qu'on n'a pas les réserves qu'on voudrait, les Chinois nous ont un peu déstabilisé le marché. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, ça part en chandelle verticale et que ça décroche complètement des cours mondiaux. Et ça, pour le coup, c'est la concurrence chinoise, ne peut pas expliquer ça. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et ça, en revanche, là, vous avez deux événements qui sont des événements conjonctuaires, mais qui sont le signe derrière de défaillances structurelles, qui ont permis la mise en place de cette anomalie extrême où on est arrivé à 162 euros le mégawatt-heure de gaz sur le marché néerlandais. Encore une fois, en un mois, les prix ont été multipliés par 4. Et ça, c'est absolument radical. Ça fait très, très mal. C'est très destructeur, ce genre de choses. Quand ça arrive trop souvent, une seule fois, ce n'est pas grave. Mais si ça doit se reproduire, ça va nous faire mal. Et donc, deux raisons à ça. La première raison, au niveau de la production de l'offre de gaz, alors qu'on avait déjà une offre contrainte, la Russie a appuyé sur le frein et nous a livré moins de gaz, nous livrent moins de gaz depuis le début de l'automne qu'elle le fait habituellement. Par exemple, en 2019, ils nous livrent moins de gaz. Et alors, ils ne le font pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Les Russes, ils ont du gaz jusque par-dessus la tête. Ils ont tout ce qu'il faut comme gaz, ce n'est pas le problème. Et alors oui, on a un peu désorganisé les structures avec le Covid, mais ce n'est pas ça, parce que Moscou nous a dit si vous voulez avoir du gaz, il y aurait un truc que vous pourriez faire, c'est accélérer la mise en service de notre gazoduc Nord Stream 2. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'en ai parlé un peu, pas forcément sur cette chaîne, mais sur l'investisseur sans costume. Nord Stream 2, c'était l'arlésienne de la politique énergétique européenne depuis dix ans, si vous voulez. C'était vraiment un gazoduc qui traverse la Baltique, qui descend de Russie vers l'Allemagne. C'est surtout l'Allemagne qui en a besoin. C'est Schröder qui a poussé ça énormément et qui, après être sorti de politique, s'est en gros consacré à ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet allemand et russe. Et ça fait dix ans que ce pipeline devait arriver et que les Américains s'y opposaient fermement pour deux raisons. Une raison géopolitique, ça a toujours été la politique américaine que l'Europe et la Russie ne soient pas trop amies. Parce que si vous avez l'Europe, c'est tous que le problème de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de matières premières. La Russie, on a plein de matières premières. Si vous aviez un bloc intégré, où vous avez à la fois le génie européen et les matières premières, là, on aurait une puissance assez extraordinaire. Donc les Américains se sont toujours battus contre cette puissance. Et la deuxième raison, c'est que les Américains avaient leur gaz de schiste à fourguer et donc ils préféraient fourguer leur gaz à eux plutôt qu'on allait chercher le gaz russe. Et du coup, pendant dix ans, vraiment, ils ont fait tout, absolument tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher ce projet d'avancer, d'aboutir. Moi, à un moment, je pensais qu'on n'y arriverait jamais, que le truc... Et finalement, si le Nord Stream 2 est fini maintenant, on est au stade où ils sont probablement en train de remplir les pipes et on attend juste maintenant, on est sur des autorisations, on est sur de l'administratif, vérifier que le gaz arrive de bonne qualité, donner les autorisations... Enfin, c'est plus de la tuyauterie maintenant. Là, maintenant, c'est de l'administratif. Parce que, un, d'un point de vue géopolitique, les Américains sont un petit peu attirés par la Chine. On a pu le voir. Je pense qu'ils doivent estimer qu'on est suffisamment affaibli pour ne pas être une menace très rapidement. Donc, je pense que c'est beaucoup moins de problèmes pour eux. Et, un élément général du tableau du gaz, le gaz de schiste, qui a abreuvé le marché mondial du gaz, qui a fait qu'on avait une surabondance et que le gaz n'était vraiment pas cher ces dernières années, eh bien, on est arrivé au pic des gaz de schiste américain. Alors, c'est quelque chose que je répète assez souvent dès que je parle d'énergie. Il n'existe pas un pic pétrolier ou gazier, en l'occurrence. Il existe plusieurs pics. C'est ce qu'on appelle les pics de Hubert. C'est de la physique, des maths. Ça marche très, très bien. C'est-à-dire que vous avez bien des pics géographiques par méthode d'extraction. Et vous avez eu un pic au début des années 70 du pétrole conventionnel américain qui fait que vous avez les chocs pétroliers. Eh bien là, de la même manière, vous avez un pic de Hubert qui arrive aux États-Unis sur l'exploitation de gaz non conventionnels. Les Américains, en fait, ne vont pas avoir tant de gaz que ça à fourguer ces prochaines années. Du coup, il n'y a plus de problèmes géopolitiques, plus de problèmes commerciaux. Du coup, on va pouvoir avoir notre Nord Stream 2. Mais bon, a priori, ça ne va pas assez vite pour Poutine. Et donc, Vladimir, il nous dit, écoutez, vous voulez du gaz, vous ouvrez ce pipeline. Et du coup, comme il appuie sur le frein, à un moment où, au contraire, on a besoin de gaz, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait partir les prix à la hausse. Donc ça, conjoncturellement, ça va se résorber parce que Nord Stream 2, maintenant, va être ouvert. Maintenant, tout le monde y a intérêt. Et il va faire sortir son gaz. Et du coup, si vous voulez, on ne va pas se taper un hiver absolument sordide parce qu'on n'aura pas de gaz. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, structurellement ? Structurellement, c'est vachement flippant. C'est-à-dire qu'on dépend déjà de la Russie à 40% pour notre gaz. Si on se met à augmenter cette dépendance, si on continue, si on resserre un peu plus la laisse russe, la laisse énergétique, si les Russes se trouvent en situation de monopole, mais c'est extrêmement mauvais d'un point de vue géopolitique et économique qu'il y ait quelqu'un en Russie qui puisse appuyer sur le bouton et en quelques semaines nous mettre par terre notre marché énergétique en passant par le gaz. Je suis désolé. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. J'avais écrit un article il y a quelques temps. J'appelais La souveraineté, combien de tonnes de CO2 ? Je vous mets aussi le lien en description. Allez le lire. C'est un article important, celui-là aussi. La souveraineté, combien de tonnes de CO2 ? C'est-à-dire que combien de souveraineté on est capable d'abandonner pour faire des économies pour éviter de faire du CO2 ? D'émettre du CO2 ? C'est assez important comme question. Je vous donne juste un indice comme ça. C'est-à-dire que si vous abandonnez trop de souveraineté, c'est plus vous après qui décidez combien de CO2 on émet ou pas. Et si derrière le russe ou le chinois il n'y en a rien à faire et qu'il veut mettre du CO2, au final, vous arrivez à l'inverse de l'objectif que vous recherchiez. Donc, il est à mon avis extrêmement spéculatif et dangereux de sacrifier sa souveraineté à des objectifs énergétiques et des objectifs environnementaux. Si vous voulez, la dépendance accrue au gaz russe qu'on est en train de construire avec Nord Stream 2, paradoxalement, ce n'est pas fait pour faire baisser les prix. Ah oui, c'est sûr que d'un côté, vous augmentez les capacités, vous augmentez l'offre donc vous pourriez vous dire ça va faire baisser les prix sauf que vous augmentez la dépendance. Donc ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que dès que Poutine aura quelque chose à nous demander, il appuie sur son bouton histoire de s'assurer qu'on fasse la bonne réponse. Mais ça va se passer comme ça, ça se passe comme ça, c'est même normal comme relation, c'est nous qui sommes absolument stupides d'accroître cette dépendance. On est déjà à 40%, c'est beaucoup 40%. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous voyez que d'un point de vue d'offre, on est en train d'abandonner un bout de souveraineté énergétique avec ce truc-là et donc ça contribue. Mais ça, on n'est pas encore au point de vous faire partir avec une chandelle en x7 et on n'est pas encore, c'est pas encore suffisant si vous voyez ça. C'est pareil, ça vous fait diverger les prix, mais c'est pas encore ça. La vraie raison de cette anomalie, de ce truc qui explose, paradoxalement, est au niveau de la demande. Et ça, ça me fait beaucoup rire parce que depuis le début de cette crise des prix du gaz, tout le monde vous dit « ben non, c'est pas la demande, vous comprenez, il fait pas particulièrement froid, il n'y a pas une demande supérieure à d'habitude ». Non, le problème doit être au niveau de l'oeuvre puisque la demande, ça roule. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas qu'on a besoin de plus d'énergie qu'avant, c'est qu'on coupe les sources d'énergie. Et là, on arrive sur le vrai problème où vraiment la politique énergétique européenne est catastrophique. Et je pèse mes mots, c'est sur le marché de l'électricité. Sur le marché de l'électricité, on est en train de construire, ça fait déjà 20 ans qu'on y est, mais là, c'est en train d'accélérer à un moment où on devrait, si on était un peu sérieux, au contraire, corriger. On est en train d'accélérer la ruine de notre réseau électrique européen. Pourquoi ? Parce que on est en train de créer une inadéquation radicale entre la fourniture d'électricité et la demande d'électricité. Et ça, c'est très très grave parce que l'électricité, à la différence du pétrole ou de n'importe quelle autre source d'énergie, ne se stocke pas. Ça ne se stocke pas et du coup, si vous voulez, il faut que vous soyez capables d'équilibrer votre réseau à tout moment. Il faut que vous soyez capables d'injecter l'électricité à vos réseaux selon la demande. Et en faisant, en construisant radicalement une différence entre l'offre et la demande, on diminue l'offre parce que, pour deux raisons essentiellement, on diminue l'offre parce qu'on veut sortir du charbon. En France, on n'a pas l'habitude. L'Allemagne, 30% de son électricité vient du charbon quand même. Donc, l'Allemagne a décidé qu'ils allaient sortir du charbon en 2038. Alors, ce n'est pas demain la veille, mais en 2019, en Europe, l'électricité venant du charbon a baissé de 25%. Là, on commence à se dire que quand même, si on pouvait éviter de balancer de l'arsenic dans l'air, je ne parle même pas de CO2, pour faire rouler sa Tesla, c'est aussi bien. Là-dessus, les Allemands, vraiment, ont énormément à se reprocher parce que sortir du nucléaire, c'est très bien. Le remplacer par du charbon, c'est moins bien. Et quand on se rend compte que quand même, il faut sortir du charbon et qu'en fait, on se rend compte que l'éolienne ne suffit pas et qu'il faut aller piller le nucléaire français, les mecs, je suis désolé, mais on ne va pas être copains. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ça aussi, comment est-ce que les Allemands sont en train de piller notre nucléaire ? On sort du nucléaire, mais on pille le vôtre ? Bien, les gars, bien. Et bien, surtout nous. Merci, M. le maire, merci, M. Macron, de laisser faire ça. Mais c'est sûr que quand on abandonne notre souveraineté à l'Europe et qu'on est les derniers de la classe et qu'on n'est pas capable de jouer selon les règles, forcément, il se passe des choses comme ça. On l'a aussi cherché. Mais bref, donc, vous êtes en train de diminuer votre approvisionnement d'électricité parce que les sources principales sont en train de baisser. Parce que, donc, le charbon va sortir. Le nucléaire, je vous rappelle que l'Allemagne va éteindre ses centrales en 2022. L'année prochaine, ça arrive. Ils le feront, ils ne le feront pas, mais bon, ils sont déjà largement sortis du nucléaire. que nous, en France, alors en France, c'est un peu foireux, si vous voulez. En France, on a cet héritage nucléaire absolument extraordinaire. On n'arrive ni à l'assumer, ni à l'abandonner. Et résultat, on est probablement dans la pire des situations où on est dépendant, mais on n'investit pas suffisamment pour maintenir le parc et pour maintenir nos capacités. Et ce n'est pas le petit milliard sorti du chapeau de son grand plan qui va changer quoi que ce soit. Le problème est bien plus profond que juste un milliard. De toute manière, les problèmes qu'on a en France ne sont pas vraiment des problèmes de fric. S'il suffisait de faire des chèques pour que tout se règle, on n'aurait aucun problème en France. C'est des problèmes de politique industrielle. On a détruit notre tissu industriel. Bon, on en paye le prix, si vous voulez. Encore une fois, c'est un truc qui a été fait consciemment parce qu'on a des couillons des nards qui ont trouvé que vraiment l'industrie c'était chiant et que comme eux qui ne comprenaient rien, on n'en avait pas besoin. On est allé voir le programme de Pizaniféri. Pizaniféri qui a écrit le programme de Macron, il assume totalement, peut-être moins aujourd'hui, mais en 2017, il assumait totalement de détruire notre industrie. C'était un truc de chinois, l'industrie pour lui. Mais ces mecs sont destructeurs. Bref, donc le nucléaire entre l'Allemagne qui sort et la France qui n'arrive pas à se positionner, c'est aussi à la baisse. Avec quoi on fait de l'électricité encore en Europe ? Avec nos barrages, l'hydroélectricité. Mais bon, ça c'est pareil. Le taux d'équipement de barrages en Europe, on doit s'approcher de 100%. En France, on est à 100% en tout cas. Il n'y a rien à aller chercher là-dedans. On ne va pas construire des barrages. Ce n'est pas non plus à la bonne particulièrement. Donc l'hydroélectrique, on est plutôt en baisse tendancielle. Et il nous reste quoi ? Pour produire de l'électricité dans le mix actuel, il nous reste magie, les éoliennes et le gaz. Alors je dis les éoliennes parce que les éoliennes sont vraiment la grosse part du lion du renouvelable. L'électricité, c'est fait essentiellement par l'éolienne. Le solaire, très peu. On doit avoir à peu près 13%, je vous dis de tête, d'électricité en Europe qui vient des éoliennes. C'est massif. C'est massif. Et du coup, si vous voulez, pour compenser la baisse d'offres électriques liées à la baisse du nucléaire et du charbon, du côté de l'offre, on n'a que le gaz et les éoliennes. Important. Gaz, éoliennes pour compenser d'un côté. Ou alors la demande. si on était dans un marché parfait ou optimal, plus les prix augmentent, plus on adapte nos besoins et plus la demande baisse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si l'énergie coûte trop cher, on va s'en passer, on va faire autre chose, on va prendre son vélo plutôt que sa voiture, on va... tout un tas de choses. Donc ça, si vous voulez, c'est un libéral qui vous dirait « Ah bah oui, bien sûr, c'est comme ça que ça doit marcher, moi je suis pour le marché pur, libre et parfait, c'est ça qui est bien. » Sauf que ça ne marche pas comme ça. Encore heureux d'ailleurs, votre facture d'électricité n'a pas été multipliée par 4 depuis un mois. Pourquoi ? Parce que vous avez des tarifs conventionnés, parce que l'énergie n'est pas un bien de consommation comme un autre, c'est un bien stratégique. Vous n'allez pas déprogrammer des TGV, parce que l'électricité est trop chère. En tout cas, si vous voulez, si vous êtes vraiment un libéral à fond, vous devriez l'assumer. Est-ce que vraiment, politiquement, on veut casser tout un tas de voies de communication, que ce soit les voitures, que ce soit le train, parce que les coûts de l'énergie sont trop chers, du coup, on arrête. Du coup, on ferme. Donc non. En Europe, vous avez à peu près la moitié, au moins, de votre énergie qui est contrainte, qui est conventionnée, c'est-à-dire que les distributeurs sont obligés de fournir l'électricité à un certain prix. Et du coup, on se retrouve dans un système où vous avez une offre extrêmement élastique, avec en plus qui est tendanciellement baissière, et une demande qui, elle, est contrainte, qui n'est pas du tout élastique. Et ça, quand vous avez une différence d'élasticité entre l'offre et la demande, quand il y a un truc qui peut varier beaucoup d'un côté mais pas de l'autre, c'est pas bon. Ça pue très 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 fort. Et alors, sur le marché d'électricité, c'est encore pire, parce que, rappelez-vous, l'électricité ne se stocke pas. Vous devez équilibrer votre réseau à tout moment. Donc, vous êtes dans cette situation où vous devez équilibrer votre réseau à tout moment, en temps réel. Il ne faut jamais oublier ça. L'électricité, c'est du temps réel. Et du coup, vous avez à la fois une demande contrainte, c'est-à-dire que, derrière, le distributeur d'électricité doit fournir l'électricité, quel que soit le coût, peu importe, quel que soit le coût. Il doit fournir son électricité parce qu'il a un contrat, il doit fournir à un tel prix. Derrière, c'est à lui de se démerder et de se débrouiller pour trouver sa source. Donc, vous avez comme ça des gens qui doivent absolument fournir de l'électricité quel que soit le prix. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous avez tous les éléments pour faire partir votre marché sur une chandelle quel que soit le prix. C'est comme ça que vous arrivez à du x5 et du x7. Parce que, ce qu'on a vu, c'est que, pour adapter l'offre électrique, on a plus que deux variables. On a l'éolien et on a le gaz sur le mix énergétique actuel. Sauf que, le problème de l'éolien, c'est quand il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Vous pouvez bien mettre toutes les éoliennes que vous voulez en Europe. Vous pouvez mettre une éolienne à chaque point en Europe où il est susceptible de souffler un petit peu de vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Pareil, en France, on a du mal à percevoir ça. Mais dans des pays comme l'Allemagne ou le Danemark qui ont massivement, très très tôt, ils ont massivement équipé en éoliennes leur pays. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Vous pouvez avoir le Danemark. Vous n'imaginez pas l'équipement, le nombre d'éoliennes qu'il y a au Danemark. Le Danemark a plus de 100% de ses besoins énergétiques en renouvelables et essentiellement en éolien. En Allemagne du Nord, c'est énorme aussi ce qu'il y a. Mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et les éoliennes, ça ne crée pas le vent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il ne reste plus que le gaz. Et donc, la seule variable d'ajustement du système, c'est le gaz avec une offre élastique et une demande contrainte. Vous avez des distributeurs d'électricité qui doivent distribuer coup de coup d'électricité quel que soit son prix. Quel que soit son prix. Et comme le seul truc qui est capable éventuellement de produire c'est du gaz puisque tout le reste est structurellement tendanciellement à la baisse, vous arrivez à cette chandelle absolument magnifique parce que on n'est pas capable en Europe de réconcilier à la fois une politique environnementale où on veut sortir du charbon. C'est bien, il faut sortir du charbon. Encore une fois, on ne peut pas être pour sortir de l'arsenic dans l'air. C'est ça le charbon aujourd'hui quand même. En Europe, 30% les Allemands, 30% de votre électricité c'est avec de l'arsenic que vous balancez dans l'atmosphère. Donc ne venez pas nous emmerder avec notre nucléaire. Et le nucléaire après, pourquoi pas ? Si vous me connaissez, vous savez que moi j'ai plutôt un prisme pro-nucléaire, un peu comme mal nécessaire. Si vous êtes contre le nucléaire, pourquoi pas ? Mais il faudrait qu'on se dise les choses. C'est-à-dire que si on fait baisser nos capacités d'offre contrainte, derrière, on ne peut pas assumer la demande. On ne peut pas à la fois avoir une demande contrainte si l'offre ne l'est pas. Si on n'est pas capable d'assurer le niveau d'offre minimum pour les besoins qu'on assure d'un point de vue minimum, il se passe ce qui se passe en ce moment. ça part en sucette. Et ça, il faut se le dire. On ne peut pas prendre des bonnes décisions énergétiques. On ne peut pas savoir s'il faut investir ou pas dans le nucléaire, s'il faut investir dans quoi que ce soit, si on ne pose pas cette question radicale de, à la fois d'un point de vue environnemental, on veut faire baisser nos émissions, mais d'un point de vue politique, on veut continuer à s'assurer à la fois un confort, mais à la fois juste de la nécessité de se chauffer, de se déplacer, d'avoir une production économique, et que, à ne pas mettre ça sur la table, en face, à dire, bon, écoutez, sur quoi est-ce qu'on transige, sur quoi est-ce qu'on ne transige pas ? À la fois en demande et à la fois en offre. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Et comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout ça tant qu'on ne le fait pas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On crée du chaos. On crée du chaos exactement comme ça. Alors ça, sur le gaz, c'est la première fois. Ce n'est pas très grave. Quand je dis ce n'est pas très grave, vous avez quand même tout un tas d'industries qui se mettent à l'arrêt parce que l'énergie, le gaz et l'électricité coûtent trop cher pour elles. Quand je dis ce n'est pas très grave. À un moment, ça commence quand même. Vous vous êtes fait confiner pendant un an et demi. Là, maintenant, vous êtes encore obligé d'arrêter de produire parce que votre énergie coûte trop cher. Bon, à un moment, si ça continue, il va falloir que ça cesse quand même. Mais le problème, c'est qu'on a vu le côté conjoncturel. Il n'y a pas de vent. Poutine nous gonfle à appuyer sur le frein pour qu'on lui ouvre son Nord Stream 2. Mais structurellement, on est en train de... C'est que le début, structurellement, tant qu'on n'aura pas répondu à la question énergétique et pour y répondre, tant qu'on n'aura pas posé toutes les questions sur la table. Encore une fois, si on commence à poser cette question sur la table, on va notamment se rendre compte que les Allemands sont... Vraiment, c'est important. Les Allemands sont en train de piller notre énergie nucléaire. Et ça, il faut se le dire. Vous ne pouvez pas à la fois être un verre allemand en train de se dire « Moi, je ne veux pas de charbon et je ne veux pas de nucléaire. » Et la solution, c'est quoi ? On va prendre le vôtre, du coup. Ça, c'est la différence entre la France et l'Europe. La France est une nation. La France est la France parce qu'on ne se fait pas ça entre Français. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On a pu se le faire dans le passé. Peut-être que la structure sociale de la France fait qu'on ne se fait pas ça. En revanche, les Allemands n'ont absolument aucun problème à venir nous piller. Et ça, c'est pour ça que tous les gens qui vous disent « Ah, bon non, on fait un transfert de souveraineté. C'est normal de transférer notre souveraineté de la France à l'Europe. C'est le sens de l'histoire ? » Peut-être. Sauf que pour le moment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour le moment, les Allemands n'ont absolument aucun problème à venir nous piller. Et nous, on n'a absolument aucun problème à ne pas respecter les règles qu'on a signées parce qu'on l'a bien cherchées aussi. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que cette anomalie extrême sur le gaz nous montre à quel point notre marché énergétique est décrépit et à quel point, en fait, on perd notre souveraineté, on perd notre richesse, on s'appauvrit. Et c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que l'énergie et les matières premières, de manière générale, sont une courroie où le réel revient. C'est tout d'un coup, c'est-à-dire que on est dans notre petite psychose, on est un peu schizophrène, on veut s'assurer notre petit confort mais on ne veut pas payer pour et on aimerait bien. Mais il y a un moment, la réalité vient frapper à la porte. Toc, toc, toc. Et normalement, si vous voulez, si on avait des systèmes qui fonctionnaient un peu, des structures qui fonctionnaient un temps soit peu, normalement, cette espèce de prix du gaz qui part en sucette totale, ça devrait nous réveiller un peu et dire, attendez, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas, il y a un problème, il faut qu'on le règle. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. À ma petite échelle, j'essaye de le faire. Faites partager cette vidéo, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, lisez le texte qui va avec, c'est important. C'est des sujets qui sont graves, c'est des sujets, je ne sais pas où ça nous emmène collectivement, mais individuellement, on peut s'y préparer, on peut se protéger, il y a plein de manières de le faire. Il y a tout simplement le choix de nos énergies que l'on utilise, nous, au quotidien, sur la manière dont on construit notre patrimoine. Aujourd'hui, à mon avis, c'est presque criminel, d'avoir un patrimoine dans lequel on n'est pas un peu positionné sur les matières premières. Moi, je conseille à tous mes lecteurs de se positionner sur les matières premières, il y a de très belles choses à faire, ça nous est très profitable à un moment. Bon, ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a des choses qu'on peut faire collectivement et des choses qu'on peut faire individuellement. Et donc, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, partagez cette lettre, commentez-la, et moi, je vous dis à votre bonne fortune. non.